Bienvenue dans ce cours de perspective en ligne dans le cadre du confinement. Les deux dernières semaines, nous avons mis en place des scènes imaginaires à 2 et 3 points de suite. Le format vidéo nous a semblé intéressant cette fois-ci pour revenir sur des notions de perspective et faire un bref rappel historique. C'est parti ! La perspective permet de construire une représentation de l'espace tridimensionnel sur une surface à deux dimensions. « Notre feuille » ou « Notre toile » à partir d'un point de vue. Ce procédé est inventé et théorisé par Bruneletti au début du XVe siècle à Florence et va devenir un fondement de l'art du Quattrocento, le début de la Renaissance italienne. Alberti théorisera les découvertes de Bruneletti en 1436 dans son ouvrage « Depictura ». On peut citer le passage suivant. Ainsi, laissant le reste de côté, je ne mentionnerai que ce que je fais quand je peins. D'abord, j'inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. Cette fenêtre ouverte qu'il appellera également voile intersecteur est notre feuille, notre toile, sur laquelle on projette la scène vue. A la fin du XVe siècle, Albert Dürer illustrera ce propos dans quelques gravures de son ouvrage « Instructions sur la manière de mesurer à l'aide du compas et de l'équerre », où il mettra en scène son perspectographe, outil de dessin en perspective largement inspiré des travaux d'Alberti et matérialisant cette fenêtre ouverte. La perspective centrale d'Alberti implique également de placer un point central qui ne se trouve pas plus haut que l'homme qu'on veut peindre. Ce point est situé sur la ligne d'horizon, qui est le plan horizontal passant au niveau de nos yeux. Cette ligne est simple à repérer lorsqu'on est dans un endroit dégagé, c'est tout simplement l'horizon. Mais dans un espace clos et plat, une astuce est de s'imaginer soi-même installé loin en face de nous. La ligne d'horizon passe alors au niveau de nos yeux. Alberti poursuit « Une fois ce point central placé, je tire des lignes droites de ce point à chacune des divisions de la ligne de base. » Il introduit ici le concept des fuyantes, ces lignes qui sont parallèles et horizontales dans la réalité, mais qui sur le dessin convergent vers un point de fuite sur la ligne d'horizon. Ce principe de point de fuite central est parfaitement illustré dans la cité idéale de Berlin de Francesco di Giorgio Martini. La perspective, avec un point de fuite au centre du tableau où convergent toutes les fuyantes de cette cité, crée parfaitement l'illusion de profondeur. Mais qu'en est-il si le point de fuite n'est plus au centre de notre tableau ? À la fin du XVIIIe siècle, dans la maison Carré à Nîmes, Hubert Robert utilise le même procédé que Francesco di Giorgio Martini et pourtant un sentiment d'étrangeté nous étreint. La bâtisse, au centre du tableau, est vue de côté, mais la façade est bien face à nous. Le point de fuite unique n'est plus au centre du tableau. Il s'est déporté à droite, rompant l'équilibre. Pour rétablir l'illusion d'une vision réelle, il aurait été nécessaire d'intégrer un second point de fuite hors du tableau à gauche pour orienter légèrement la façade du bâtiment vers la gauche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Perspective. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501